bonjour j'espère que maintenant vous pouvez vous m'écouter alors maintenant on va déjà comment faire j'ai dit c'est bienvenu dans les méchiques sont simples dans ce webinaire je vous présente et paul qui va être les conférences pour aujourd'hui à la plupart des personnes qui viennent me connaît déjà mais moi je m'offre pas de vie aux sales mais j'étais heureuse je suis ici pour supporter ce webinaire alors paul je peux te dire on peut commencer bonjour tous les mondes dont je suis des conférences pour aujourd'hui je suis paul donc bonjour les amis et je vous explique d'abord les systèmes pour cette conférence il y aura plus ou moins 40 45 minutes d'explication sur l'avis d'équito et après on aura 15 minutes à la fin pour faire des questions sur cette exposition et après on fera une question que vous devez répondre aujourd'hui même dans les à la fin du séminaire et dans 24 heures plus tard vous aurez des questions 5 questions qu'on va vous présenter pour devenir expert dans la vie d'équipe donc je peux commencer j'espère que vous avez maintenant une bonne écoute sur les systèmes donc je commence le séminaire voilà donc parvenu dans les séminaires online pour devenir expert dans la vie d'équipe quitte c'est une grande ville pratiquement se trouve en amérique du sud nous sommes entre deux pays la colombie nord et le verrou au sud quittaux comme une grande capitale est située près de la latitude 0 il y en a quelques petits caprices ici par exemple on peut dire que quittaux c'est la seule capitale au monde qui se trouve près des endroits où il y a la neige thermale dans la latitude 0 au niveau des informations essentielles on peut dire que quittaux est la capitale du pays la population de quittaux c'est 2 millions et demi d'habitants environ l'altitude il y en a des quartiers qui ont des maisons à partir de 2800 mètres il y en a des quartiers en altitude avant plus de 3000 mètres la température pendant l'année c'est une température assez primavérale donc on a des températures en moyenne de 18 avant de grès pendant la journée et des extrêmes qui fait aller de 10 degrés pendant la nuit avant 7 degrés pendant la journée et quittaux c'est une ville qui a eu une grande grande histoire il y en a un intérieur qui logique assez importante il y avait trois siècles de domination espagnole donc la colonie il y avait aussi l'indépendance de quittaux dans les 19e siècle et finalement il ya une histoire aussi de quittaux et la grande colombie que ça permet de nous montrer des images comme celle que nous avons que c'est la place de san francisco à la fin du 19e siècle maintenant la ville de quittaux c'est une ville assez moderne mais la partie coloniale c'est assez bien conservé ça c'est une image des actuelles de celle et on a regardé ici d'accord donc ça c'est la place de san francisco avec des coupoles de l'église de la compagnie de jésus en face ça c'est comme on voit la ville dans les 21e siècle à dire une photo actuelle quittaux c'est aussi une ville importante pas uniquement qu'aujourd'hui quittaux c'est une ville qui s'était connue dans les temps on peut dire une chose qu'on peut jamais oublier c'est que quittaux c'était la première ville du monde déclaré patrimoine culturel de l'humanité ça a été fait par l'unesco en 1978 après cet événement assez important il y avait plusieurs prix plusieurs concurs où quittaux était déclaré comme une ville par exemple il y aura américaine ou la capitale américaine de la culture et aujourd'hui quittaux se trouve dans une ville finaliste dans un concours pour devenir les nouvelles 7 villes merveilles du monde quittaux comme on avait déjà parlé se trouve à 2800 mètres au pied d'un volcan que c'est le pichincha le pichincha c'est un grand massif formé par plusieurs sommets comme le guagua pichincha, le ruku pichincha, le padre incantado qui sont des montagnes environ entre 4800 mètres et 4800 mètres donc quittaux se trouve au pied de cette grande massif à 2800 mètres et quittaux c'est une ville toute en longueur pratiquement 50 kilomètres de long pour 6 kilomètres c'est assez étroite qu'une ville il y a la partie centrale et c'est la partie intéressant pratiquement pour le tourisme tout au pied de cette belle colline dans les endroits à visiter à quittaux pratiquement on peut différencier d'une façon claire et nette trois endroits assez réputés dans la ville les premiers c'est les quartiers coloniaux les quartiers coloniaux que tout le monde connaît qui pratiquement ça a été par plusieurs années comme la partie la plus importante à visiter mais comme je dis c'est pas uniquement celui-là il y en a des autres comme par exemple les quartiers en hommage au maréchal Fauche et aussi la partie moderne au centre nord de la ville qui s'apposent à plusieurs endroits et l'intérêt qu'on va les développer pendant ces séminaires cette image correspond à la colline qui se trouve dans la ville d'Equito avec une vierge dans la partie supérieure c'est une vierge avec des ailes ça c'est le centre historique et c'est pratiquement le plus grand et le mieux préservé d'Amérique et nous avons 375 hectares de villas coloniales et nous avons plus de 130 vâtiments monumentaux dans la ville comme celle qu'on voit dans les grands ça correspond à l'église de la compagnie de Jésus et l'ancien bâtiment de la banque centrale et quitteur c'était nommé patrimoine culturel de la montée grâce à tous ces monuments donc il y en a plus de 60 églises et ça correspond à toute cette époque des chapelles, des monastères, des couvents et des salles capitulaires qui sont vraiment importantes tout ça ont donné les noms à la ville comme la poêle d'Amérique et nous avons ici San Francisco et ça correspond à une des places les plus belles de Quito de l'époque coloniale et ça correspond aussi au point historique de la ville de Quito on peut dire que c'est la ville de Patio, la ville des couvents, la ville des églises il ne faut pas oublier que dans l'époque il y avait 200 000 habitants à Quito il y avait déjà 5000 moines ici on revient sur la partie du Maréchal Foch, c'est une partie assez moderne fréquentée par tous les touristes du monde les gens viennent pas uniquement pour boire un bon café, c'est aussi pour faire des achats, pour faire des magasins et c'est l'endroit idéal pour trouver des bons restaurants de toute la gastronomie mondiale sont plusieurs cultures différentes, on peut les trouver ici dans la ville d'Equito Quito c'est une ville qui a donné la bienvenue à tout le monde et nous avons des endroits, des très très gros parcs dans la ville d'Equito et nous avons des banques, nous avons tous les services pour les touristes, des ambassades et une des choses que c'est vraiment remarquable en Équateur c'est que tous les parcs d'Equito, ils ont le système des wireless pour les gens donc ça suffit juste de trouver un petit parc, de sortir notre téléphone, notre ordinateur on peut déjà se connecter, on peut avoir déjà la signal d'Internet d'une façon gratuite et d'une façon efficace on revient sur la place à Fauche, c'est celui-là, c'est la photo nocturne de celle qu'on va aller de celui-là donc pendant la journée, c'est un centre financier, économique et pendant la nuit, ça devient un centre d'intérêt des touristes qui vient pour profiter de la vie nocturne en toute sécurité Aussi, le quartier financier au nord, la partie moderne, c'est pratiquement quitte une ville qui regarde le futur qui donne son visage au futur c'est une ville qui galope avec toutes ses vitesses pour devenir une ville pionnière dans tous les systèmes pour donner une bonne infrastructure aux touristes nous avons donc un système de bus pour faire les visites de la ville une visite panoramique de la ville et nous avons des très très bons boulevards qui sont ces deux images celle-là et celle-ci qui correspondent à l'avenue Amazonas avec les grands parcs de la Caroline dans son des grandes allées où les touristes deviennent et profiter des expositions itinérantes pendant la journée Pas loin de la ville d'Equito, nous avons la ligne de l'équateur et grâce aux académiciens français qui sont venus envoyés par la mission géologique française ce sont des personnes qui sont venues en 1636, des académiciens et qui ont déterminé les passages de la ligne de l'équateur à quelques kilomètres au nord de l'Equito c'est environ d'une vingtaine de kilomètres donc grâce à cette mission géologique française, aujourd'hui notre pays porte le nom de l'équateur Une image panoramique à partir du point haut du monument on peut différencier la ligne qui sépare les mondes en deux le côté nord et le côté sud et si on prolonge la ligne on peut regarder dans la partie supérieure de l'écran un petit sommet négé que ça corresponde au seul endroit négé dans la latitude d'euro ce sont les petits caprices qui donnent un climat particulier à la ville d'Equito que ça fait qu'on peut visiter pendant toute l'année et tous ces endroits ouverts sont des endroits spécifiques et ça nous permet de faire des représentations artistiques pendant toute l'année et nous avons aussi un planétarium qui nous explique tous les travaux faits par les affirmations français il y en a des pratiquement des phénomènes particuliers sur la latitude d'euro ici par exemple on peut voir du touriste qui essaie de mettre des boue à neuf sur un petit clou ce sont des petits exemples qu'on peut faire uniquement sur les endroits que c'est la latitude d'euro les touristes aussi sont au pied d'un petit capron solaire marqué par ces grandes bouillies et ça va donner l'heure en fonction du passage du soleil donc Quito c'est une ville assez riche au niveau des musées, au niveau des cultures et actuellement Quito aussi nous avons les sièges de la UNASUR que c'est la... c'est la... l'Union des nations sud-américaines donc Quito c'est la capitale de cette société et au niveau des cultures Quito c'est une ville assez riche, assez importante plusieurs théâtres pas seulement des théâtres qui s'adaptent de la fin du 19ème siècle sont des théâtres du 20ème siècle aussi et comme des théâtres de la ville coloniale donc on peut pratiquement avoir une vie culturelle assez riche on peut aussi par exemple au niveau de la musique, de l'art et des distractions Quito c'est une ville qui présente toutes les... l'offerte assez variée ça c'est la... Casa de la Musica donc c'est... plus qu'un quatre c'est l'endroit officiel pour tous les musiciens si on veut vraiment... si on aime la musique il y en a de quoi faire dans la ville de Quito il y en a aussi... des cérémonies assez importantes celui-là ça correspond au vendredi 100 c'est une fête assez importante la religion est remarquable dans la ville de Quito donc nous avons un défilé tout le vendredi 100 à partir de l'église de San Francisco c'est une manifestation de culture impressionnante dans la vie donc Quito c'est une ville qui a gardé ses traditions à travers le temps aussi... comme en Quito c'est une ville qui regarde les futurs on peut dire que Quito aujourd'hui avec la nouvelle mode dans le tourisme c'est une ville qui prépare des événements des congrès de toutes les professions dans ces cas-là nous avons, je ne sais pas si une image sur les congrès qu'on a eu ici à Quito quelques mois avant que c'était sur un congrès de Salsa donc il y avait des arteurs de tout le monde qui sont venus ici exposer son événement dans la ville de Quito donc Quito c'est une ville qui au niveau des festivals et des événements on a l'infrastructure nécessaire pour présenter tous ces petits spectacles comme une ville moderne et une ville ancienne on peut avoir tout ce type de décorations donc il y en a des théâtres celui-là ça correspond à la fin du 19ème siècle c'est les théâtres sucres donc on peut comme on avait dit vivre et profiter des spectacles pour les jeunes pour les garçons de la ville il y en a des beaux endroits pour les rendez-vous où les gens vont profiter des cinémas vont profiter d'un petit repas ce sont des endroits bien cités dans les boulevards et c'est vraiment pour les garçons et les filles en toute sécurité et quittons comme une ville qui regarde le futur c'est aussi une ville qui présente toute l'infrastructure indispensable donc comme on a vu ici et comme on a vu ici pour les garçons et les filles on a aussi des endroits par exemple et ça c'est un grand stade des fruits situés dans la partie nord du pays qui abrite à plus ou moins 40 000 personnes et comme on voit il est plein et en toute sécurité c'est une chose qu'il faut mettre toujours en valeur dans la ville de Guitton la nuit il y en a des places qui sont ciel ouvert et ça nous donne l'espace nécessaire pour faire des danses traditionnelles et voir des spectacles avec un ingrédient un peu particulier que dans ce cas là on peut faire devant les monuments historiques ça c'est la danse du ruban qui s'est présentée quelques jours avant sur la place de San Francisco donc au pied de l'église de San Francisco qui tôt on peut les profiter pendant l'année comme on peut les profiter pendant la journée une des choses que c'est vraiment intéressant pour tous les touristes et c'est une grande surprise c'est la quantité des parcs la quantité des arbres donc la faune et fleur endémique que Quito présente au niveau d'une fleur et faune endémique d'altitude Quito c'est une ville pionnaire à conserver ses endroits vertes et Quito c'est une ville qui présente environ de 20 mètres carrés par personne par habitant de Quito donc c'est une ville assez riche dans ce niveau là parce que vraiment chaque touriste qui visite à Quito chaque habitant de Quito vraiment a la chance ou l'espace nécessaire pour faire des randonnées dans les week-ends dans les après-midi la moyenne internationale on peut dire que c'est 10 mètres carrés Quito à pratiquement les bulles bleues tous ces arbres tous ces plantes endémiques on peut les trouver dans plusieurs parcs comme par exemple ici nous avons le parc de la lamella où il y en a les différents sorts de bois des arbres que pratiquement on peut les voir ici dans la ville de Quito nous avons dans plusieurs parcs des autres d'attaction qu'on peut faire dans les parcs donc on peut faire simplement des randonnées ou l'observation des arbres des plantes des fleurs et nous avons aussi des endroits par exemple ici nous avons un petit parc nautique et ça nous permet de faire des balades avec des petits bateaux il y en a aussi un jardin botanique avec toutes les plantes les plus intéressantes dans la ville dans les parcs pour toutes les bons marcheurs nous avons aussi près de Quito à 40 minutes 45 minutes à l'une heure des endroits où on peut faire des randonnées toutes ces randonnées et ce sont des randonnées à 3500 mètres ou 4000 mètres différentes des randonnées dans la ville quand on regarde la forêt dans la ville ça correspond à une forêt de 2800 mètres et quand on sort dans les environs on a déjà une forêt de paramo c'est une éducation assez unique dans les fonds nous avons les sommets du Pichin avec les balades donc ici pour la famille pour tout bon marcheur il y en a des espaces vraiment exceptionnels donc on peut faire aussi du VTT on peut faire du VTT quitte aussi pratiquement une ville qui présente tous les endroits physiques pour ces activités on peut faire aussi du camping dans la ville avec toute l'infrastructure des bases nécessaires et aussi pour les gens qui ont une condition un peu plus importante on peut faire environ plus de huit entre montagne et rôles dans les environs des quittons ce sont des options qui se trouvent à moins de deux heures dans ce cas là s'il y a des gens qui veulent faire du glacier ça ne présente aucun problème de sortir des quittons et de faire des excursions et ça peut durer une journée ou deux jours pratiquement un véhicule on prend un véhicule on sort de l'hôtel et à moins de 12h pratiquement on est déjà dans des paysages exceptionnels et uniques comme on le voit aujourd'hui et ça corresponde à une petite randonnée au pied du volcan Côte-Opaxi donc nous avons toutes ces options au ciel ouvert comme la randonnée pour les espères comme les campings dans la ville comme les gens qui veulent faire du VTT et comme des gens qui simplement veulent profiter un peu plus de temps dans la nature donc toutes ces options qui doit c'est une ville c'est qu'à 45 minutes à une heure de notre hôtel on peut faire toutes ces activités donc pour les gens qui aiment la nature ça ne nous donne aucun problème et pour les familles pour les enfants pour les couples nous avons aussi des activités qu'on peut profiter en toutes ces villes dans ces cas là ça corresponde à un musée où d'une façon assez simple assez didacte on peut apprendre les différentes choses nous avons des musées et des espaces interactifs où tous les étudiants peuvent profiter à partir de l'internet et profiter un peu plus la visite d'Equito et au niveau de l'artisanat au niveau des endroits pour faire des achats nous avons toutes les options nécessaires dans la visite d'Equito où les touristes peuvent acheter vraiment toutes les marques tous les produits des marques importantes pour avoir des livres dans les bonnes livrairies surtout au niveau du pays et les îles de la Pagose dans toutes les langues donc nous avons vraiment des options pour tous les voyageurs et aussi des options à quelqu'un de la famille qui veut rester un peu plus de temps dans la vie et pour une raison ou une autre n'essayent pas de partir dans la forêt ou dans la nature donc nous avons des très très bons magasins qui se trouvent dans des centres commerciaux vraiment importants des centres commerciaux qui donnent tous les niveaux de sécurité il y en a des restos il y en a des cinémas à l'intérieur et bien sûr il y en a des endroits pour faire les achats des plus chers produits qui sont assez connus assez réputés dans notre pays nous avons donc les chapeaux que malheureusement on les connait comme le nom de Panama c'est les chapeaux de Monte Cristi l'origine de ces chapeaux c'est vraiment dans les pays d'Équateur nous avons aussi un très très bon chocolat assez réputé dans le monde juste par une raison assez simple nous avons les meilleures variétés de cacao au monde c'est le cacao fin d'arôme donc on peut déguster pas uniquement d'un café on peut on a plusieurs produits dans la vie pour les gens qui aiment un peu plus les musées l'archéologie toutes les cultures ancestrales nous avons des endroits des musées où on peut vraiment profiter d'une de toutes ces explications de la vie ancienne d'Équite dans ces cas là par exemple on peut profiter des piscines dans la région de Tunité de la culture pour les amoureux de la vie noturne et donc on a plusieurs plusieurs options en toute sécurité c'est la partie qu'il faut mettre toujours en valeur il peut même déclarer les pays comme les 4ème pays de l'Amérique latine donc pour les garçons pour les gens pour les touristes qui veulent faire une petite sortie une petite randonnée dans les bars nous avons plusieurs d'options pour faire ce type de spectacle comme nous avons aussi des options pour faire des spectacles massifs comme dans ces cas là vous avez un canceur de musique et facilement ça peut abriquer plus de 10 000 personnes comme une ville moderne aussi et une ville ancienne nous avons plusieurs endroits où on peut faire tous ces événements ça peut être des événements assez massifs comme ici ciel ouvert ou des événements un peu plus privés dans des centres de réunions ou des conférences que se font dans des espaces unis comme les théâtres par exemple entre autres et nous avons comme un titre c'est une ville qui regarde le futur nous avons aussi les palais des textales c'est dans les parties chindires c'est un très beau bâtiment vitré bien illuminé la nuit et ça présente les options à tous les artistes qui veulent louer cet espace pour exposer tous ces travaux donc on peut les faire à l'intérieur ici la ville de Pito comme c'est une ville qui présente plusieurs décorations on peut faire aussi des choses magnifiques comme par exemple c'est un vinet qui se passe dans une chapelle on peut voir toute l'arte religieuse du 17ème et du 18ème siècle et même de l'année précédente à ce 10ème siècle donc ça c'est des réunions que ça peut se faire dans des endroits qui sont vraiment magnifiques donc on a toute l'art coloniale Pito donc c'est une ville vivante ancienne et moderne que ça devient vraiment la destination idéale pour les conférences et pour les réunions donc ça veut dire pour la nouvelle mode du tourisme du tourisme des combats donc Pito c'est une ville qui présente plusieurs petits points le surpoint des vies qui sont très très intéressants et ces villes là ça représente ça représente une image de la Vierge sur la colline de Panecidio qui visite la ville en deux la partie coloniale la partie nord la partie coloniale la partie moderne ou nord de la ville et la partie sud derrière la Vierge Pito comme une ville assez importante assez développée et comme la capitale du pays présente toute une une gamme variée de services donc la hôtellerie à Pito c'est une hôtellerie d'une gamme assez élevée qu'on peut avoir pour tout le budget dans les différents endroits de la ville dans la partie coloniale dans la partie moderne dans la partie financière nous avons des très très bons services hôteliers et avec une bonne gastronomie la gastronomie ça peut s'intéresser par exemple une gastronomie des repas traditionnels donc dans la partie des montagnes on a avec les produits typiques de la montagne et à la région côtière nous avons avec des produits côtières donc on peut mélanger les produits on peut voir donc les repas de la région des montagnes des repas traditionnels et les repas de la région côtière au niveau des services la ville de Pito présente tous les services nécessaires et tous les services d'élite pour les touristes qui ont été visités dans ces cas-là nous avons un aéroport qui est considéré comme un aéroport leader sur l'édition de 2014 donc c'est un aéroport assez neuf présente une pique d'un peu plus de 4 km donc les touristes sont arrivés en toute sécurité depuis cet aéroport situé à 45 minutes d'une heure pratiquement du centre de Pito nous avons des liaisons aériennes avec plus de 33 destinations et ici là des pays et au niveau international donc on peut connecter avec des autres villes et des autres pays Pito donc au niveau des transports présente un très très bon aéroport qui est et les services sont complémentaires avec un système assez rapide de circulation dans la ville comme c'est l'écovia et les tremonts nous avons aussi le système de VTT gratuit dans la ville et nous avons une infrastructure de Pito de première ligne aussi et c'est important de dire que nous avons le métro de Pito déjà en construction avec la ligne numéro 1 toute cette information vous pouvez les récupérer vous pouvez les regarder dans les sites web qu'il y en a dans la page toutes ces explications finalement les résumés de ces explications et ça nous permet d'expliquer que Pito on ne peut pas les considérer comme d'une façon traditionnelle c'est que la visite de la ville de Pito pour 3 heures simplement 3 heures exactement aujourd'hui c'est une ville qui présente plusieurs options que les centres coloniales étaient bien récupérés on a mis en valeur plusieurs monuments plusieurs places plusieurs endroits plusieurs passeaux plusieurs théâtres donc ça nous permet aujourd'hui de profiter un peu plus la ville de Pito et comme ça je vous présente 4 jours d'excursion dans Pito et les environs donc le premier jour c'est une visite de la partie du centre historique où on a plusieurs endroits à visiter nous avons entre autres la place l'indépendance avec les palais présidentiels le boulevard au pied de cette colline de la ligne de l'équateur et des musées nous avons les musées des cires dans les quartiers coloniales de la ville de Pito donc tout ça la randonnée c'est une visite on peut dire une visite classique mais qu'aujourd'hui on peut le faire avec un peu plus de temps dans l'après-midi et on peut regarder selon le jour de la semaine l'activité que ça peut avoir dans un théâtre ou dans un autre pour finir la journée avec un événement culturel donc ça sera les programmes de base pour les premiers jours dans la ville de Pito dans le deuxième jour on peut visiter les musées des musées qui se trouvent dans la partie centre sud de la ville de Pito des musées que ça nous permet de faire une c'est des musées où les gens peuvent profiter surtout les garçons qui sont bien au niveau de l'informatique pour profiter un peu plus de ce type de musées donc on peut faire ça et cette activité aussi combinée avec une visite de la colline de Pito que c'est pratiquement l'endroit où on peut observer bien la ville de Pito donc ça pendant la matinée après un bon repas dès midi on peut dans l'après-midi accéder au téléphérique et le téléphérique est installé dans la montagne dans les flancs de Pichincha et à partir de là on peut regarder la ville donc il y en a un bon service qu'on peut donner il y en a des gens qui peut monter à la fin de la journée et descendre déjà une fois que la ville est éclairée donc on peut regarder là les lumières pendant la nuit dans cette image la corresponde une téléphérique de la ville de Pito donc ça c'est une activité pour les 10ème jours pour les 3ème jours nous avons dans la partie moderne les parcs de Pito donc ici dans cette partie on peut profiter de plusieurs activités donc nous avons par exemple entre autres les jardins botaniques ça nous présente des orpidées Pito c'est vraiment une capitale mondiale des orpidées Pito et dans les pays même nous avons environ des 4000 espèces des orpidées et ça représente les 20% de la population mondiale des orpidées ça n'existe pas une autre région du monde assez riche au niveau des orpidées donc la végétation la flore et la faune c'est assez intéressant ici dans la ville de Pito aussi on peut visiter les musées de l'homme ça c'est un témoin des passages d'un artiste contemporain Oswald de Roya Samy et c'est son travaux important ce qu'il a fait pendant sa vie tous ces travaux sont exposés ici à l'intérieur dans l'après-midi on peut visiter un musée ça nous permet de connaître toutes les cultures aborigènes des Pito voilà tout ça on peut le faire dans le musée c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que des quatrième jour à Pito déjà on peut sortir un peu quelques kilomètres de la ligne de Pito pour faire la visite de la ligne de l'équateur située à quelques minutes de Pito donc on peut faire une belle petite randonnée autour de ces monuments on peut faire aussi la photo classique avec un pied un pied dans l'hémisphère nord un pied dans l'hémisphère sud donc séparé par la ligne de l'équateur dans l'après-midi déjà dans la partie moderne dans les centres financiers de Pito on peut compléter ces journées-là avec un petit tour d'achat donc on peut trouver tous les les vêtements tous les choses nécessaires de très très bonnes marques de bons matériels comme aussi des produits artisanaux que nous avons à base du chocolat des chapeaux etc. Aussi on doit mettre quelque chose en valeur c'est que Pito c'est une ville qu'on peut la visiter à toute sécurité donc les touristes ou vos clients peuvent visiter la ville de Pito aussi d'une façon toute seule donc il y en a des endroits assez réputés comme par exemple la calle La Ronda la rue La Ronda actuellement connue comme la rue Morales que c'est un endroit bohème de la ville de Pito où il y en a des petites maisons avec des balcones bien fleuris où il y en a des artistes qui pendant la nuit vont jouer la musique où il y en a des plats traditionnels dans les petits restaurants où il y en a des restaurants avec 4 tables pour 4 personnes un petit groupe des 10 12 personnes facilement en restaurant donc c'est un service unique et la particularité aussi de cette rue La Ronda c'est qu'il y en a plusieurs personnes qui conservent encore dans ces maisons les travaux traditionnels des gens qui font la glace des gens des gens qui travaillent des chocolats qui travaillent des bois qui travaillent vraiment les anciens boulots qu'il y avait dans la ville de Pito on a une deuxième option qui est la rue des sept croix qui sont sept monuments sept croix situés au pied de chaque monument donc ce sont pratiquement des monuments religieux comme par exemple l'église de la Compagnie de Jésus que nous avons dans la partie haute de l'écran la partie droite et ici en bas l'image que ça corresponde à l'ancienne université de Jésus donc tout au long de cette rue qu'on est comme la rue García Moreno il y en a des endroits vraiment des bâtiments assez importants le palais résidentiel l'ancien bâtiment de la banque centrale du pays donc ce sont des endroits qu'on peut visiter en toute sécurité il y en a plusieurs parcs dans la ville d'Equito qu'on avait dit il présente un mètre quart et en moyenne pour habitants donc nous avons plusieurs options comme le parc à la mer les parcs les parcs les parcs la carolina entre autres donc ce sont des parcs situés pratiquement dans la ville que ça nous permet de profiter la ville d'Equito au niveau des places aussi on peut faire un petit tour dans les places dans la ville d'Equito les places qui s'étaient construites dans les 16ème, 17ème, 18ème siècle comme celle de San Francisco comme celle de Las Conceptas comme celle de la plaza grande qui habite les palais présidentiels la cathédrale les palais archers et la mairie de la ville et il y en a des endroits modernes comme les villes d'Armation et les univers il y a dans la partie coloniale la plaza de Santo Domingo donc ce sont des endroits complets aussi il y en a aussi des musées dans la ville d'Equito la plupart des musées de théâtre dans les pays même se trouvent toujours dans la ville d'Equito surtout dans la partie coloniale comme par exemple la Casa de la Laval comme par exemple les musées de la ville d'Equito dans l'église de San Francisco c'est très important et très remarquable savoir qu'il y en a plusieurs musées qui se trouvent dans l'endroit d'origine donc dans ces cas-là les musées de l'Equito qui se trouvent dans l'équivalent de San Francisco donc on visite en même temps pas uniquement les musées sinon on visite l'architecture de cette église monumentale donc aussi les musées de la ville qui se trouvent dans l'ancien hôpital Saint-Jean-des-Yves dans la partie centre-sous de la ville avec une architecture assez importante on peut continuer avec les musées nous avons les centres d'art contemporains aussi et les musées de la Banque Centrale les musées de la Banque Centrale pratiquement c'est le musée national du pays et tous les touristes qui viennent à Kito doivent les visiter donc c'est un musée où ça se présente à l'intérieur pas uniquement les objets à nord sauf aussi les objets de l'époque pré-colombine et des arts modernes mais nous avons aussi les musées des fiers qui nous parlent un peu les événements de notre histoire dans la ville de Kito ce sont les différentes options qu'on peut avoir dans la ville et pour les touristes on a aussi un petit circuit avec des bus touristiques qui visite tous les endroits assez importants de la ville entre autres les jardins botaniques les parcs les églises comme la compagnie des Jésus la petite colline qui sont les points les belvédaires naturels pour profiter la ville donc on peut faire un circuit touristique dans la ville dans ce type de bus et de cette façon on peut regarder de façon pratique sur les monuments de la ville de Kito pratiquement la plupart des monuments de la ville de Kito pour visiter Kito comme c'est une ville qu'il y en a de différents types de services nous avons vraiment une gamme assez complète assez vaste donc on peut avoir des touristes avec un budget qui peut avoir à partir des 10 12 dollars pour faire la visite d'un système partagé comme par exemple on peut avoir des 50 dollars à 200 dollars pour des gens qui veulent faire un système privé tout ça dépend en fonction des choses que vous allez demander pendant la visite une visite ça peut se compléter avec l'entrée du théâtre ça peut se compléter avec un très très bon restaurant dans un très bon endroit donc ce sont des petites tailles qui changent les prix et aussi le niveau de la langue donc ça veut dire on peut donner des guides dans pratiquement toutes les langues du monde l'Équateur a été reconnu comme le quatrième pays en matière de sécurité c'est un pays de la ville et la ville de Quito qu'on peut la visiter pendant la journée comme on peut la visiter pendant la nuit c'est soit la partie coloniale soit la partie moderne on se sent toujours à se déduquer l'un tous les deux et Quito présente l'intérêt même de la ville mais aussi présente l'intérêt autour de la ville comme par exemple les renommés marchés d'Otavalo à 1h30 du jour à 1h30 du jour à 1h30 du jour à 1h30 du jour ça peut se visiter pratiquement tous les jours exceptionnellement les mercredis mais surtout les samedis sont les jours qu'on peut visiter ces marches nous avons une forêt noigeuse à 1h30 du jour dans le nord ouest de Quito la forêt des Mindo on peut voir des papillons des polibris en général des oiseaux dans la région les termes des papalliakta situé à 3300 mètres au pied des volcans les volcans Amtisana et les volcans réputés comme les volcans les plus hauts du pays et donc pardon les volcans les plus actifs du monde les duciens volcan du pays les Cotopassi avec 5897 mètres de hauteur qui sont des activités à 1h00 et 12h et à partir de Quito on peut aussi se connecter à plusieurs endroits du pays dans la région côtière nord où il y en a des sables blancs des plages des énormes plages à sables blancs dans la région des points à la ville de Quinta qui est aussi déclarée dans la mesure de l'impact de l'humanité et on peut avoir les options avec les trains crucières qui partent depuis la ville d'Equito pour aller jusqu'à Ouayaquil donc une fois l'autre Ouayaquil dans la semaine et aussi avec la région côtière de Manali et toutes ces régions présentent des gastronomies différentes dont ça fait que les voyages sont plus intéressants aussi les villes de Galapagos sont assez réputées par les femmes et fleurs uniques humondes dans les différentes activités qu'on peut faire à partir de l'équipe donc on peut les mélanger aussi avec les villes comme Ouayaquil comme la ville de Loha au sud du pays ou la fleur amazonienne il faut différencier que nous avons pratiquement quatre régions naturelles dans le pays une que c'est les îles Galapagos avec les marques l'horreur et faune l'autre la région côtière l'autre c'est la région des montagnes et l'autre c'est la forêt amazonienne dans quatre régions naturelles et donc toute cette explication c'est une invitation pour faire un vote pour Tito comme une des nouvelles 7 îles merveilles du monde donc vous avez plus d'immunerations pour faire cet choix et finalement je pourrais dire que le prochain séminaire online ça sera sur la ville de Ouayaquil ça sera c'est les 25 novembre dans cinq langues ça sera c'est en français en espagnol en anglais en allemand et en portugais de ma part je serai avec vous aussi de nouveau en novembre pour le séminaire de la ville de Ouayaquil donc cette image ça ne corresponde pas à la ville de Tito ça corresponde à la ville de Ouayaquil donc on va vous mettre on va vous mettre les la question la question pour savoir si c'était votre intérêt si cette séminaire online va vous aider à connaître un peu plus la ville d'Equiteau située à 2800 mètres d'altitude près de la latitude zéro dans l'équateur vous avez une minute pour faire la réponse à la question donc la question on veut savoir si cette séminaire online ça vous aider à connaître un peu plus la ville d'Equiteau voilà les 100% après la rotation donc on peut continuer mais on n'est pas loin de finir probablement 5 à 10 minutes comme ça on a nous sommes heureux et vous aussi je crois et maintenant on va mettre un temps raisonnable probablement 5 minutes où vous pouvez faire des questions vous pouvez taper dans votre ordinateur des questions je reçois les questions et je pourrais faire la réponse en parlant comme ça la même question ça pourra des bénéfices à tout le monde donc j'attends les questions vous pouvez les faire maintenant et oui c'est possible c'est possible on va vous envoyer toute la présentation pdf à plus tard dans 24 heures dans les mêmes adresses e-mail avec celles que vous avez utilisées pour l'instruction dans ce séminaire donc on va les envoyer et de toute façon aussi les présentations vont être dans le même site web où vous avez fait l'inspection du webinaire alors comme ça vous avez appris toujours tous les temps à ces présentations pas seulement à la présentation qu'on a fait jouer mais aussi à la présentation qu'on a déjà fait il y a deux mois sur les trames ça veut dire que si vous avez perdu la première partie de la présentation si vous voulez le revoir cette présentation va être toujours active dans le même site web dont vous avez fait l'inspection donc finalement pourquoi vendre quito il y en a des choses uniques comme je l'expliquais il y en a plusieurs endroits au monde qui sont déclarés actuellement patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO mais il faut jamais oublier que quito a été la première ville classé patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO en 1978 c'est une ville avec plusieurs visages à grosso modo un visage colonial, un visage antienne et de notre côté un visage moderne et tous les deux présentent de très bons services et un très bon espace pour tous les gens qui veulent visiter l'équipe tout ça avec des zones vertes des parcs avec une fleur et fondant des mille latitudes et comme on l'avait dit avec des petits et des services remarquables comme par exemple les wireless c'est gratuit dans tous les parcs on peut juste mettre la main dans la poche sortir notre petit téléphone et se connecter assez vite donc une ville au purne une gastronomie locale assez importante tout ça nous permet de visiter quito en toute sécurité et quito c'est aussi un endroit à partir duquel vous pouvez se connecter avec des autres destinations uniques au monde donc les Galapagos, la région côtière la même région de montagne se trouve quito et la forêt amazonienne donc pour tout ça c'est une raison c'est une invitation à visiter quito et à vendre quito vous serez toujours venu dans la ville première ville et déjà avec la commune culturelle par le mesco je vous laisse avec une petite vidéo ça va pas prendre plus d'une minute certaines images de la ville des titres vous êtes venu dans la ville des titres c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui Paul alors merci beaucoup pour votre attention et merci pour avoir vu la télé-séminière de plus tôt comme vous le savez on va vous attendre le mois de novembre dans le séminar de WileyKill comme ça vous pouvez aussi les livres de l'histoire dans la ville de WileyKill et aussi n'oubliez pas vous devez recevoir un questionnaire de certaines questions pour répondre pour savoir si vous devez bien appris 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 alors merci beaucoup aussi de votre attention et on se revoit la prochaine fois à la vie au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir